Bonjour à tous d'autres JT des produits de bourse avec Trading Central. A la une de l'actualité ce lundi, on retrouve Alstom, le groupe industriel, a signé un contrat d'un montant de 300 millions d'euros avec le département des transports de Victoria pour fournir localement 25 trains extrapolis composés de 6 voitures destinées au réseau de banlieue de Melbourne. Les analystes de Trading Central restent baissiers sur le titre et visent 29,70 euros et 27 euros. On passe à Atos. Selon BFM Business, Thales, le groupe d'électronique industrielle et de défense ainsi que Soprasteria, la société de conseil en transformation numérique, serait intéressée afin d'acquérir le leader international de la transformation digitale. Les analystes de Trading Central sont aussi sur le titre et visent 50 et 55,20 euros. La stratégie du jour, il s'agit de Stellantis. Le trou de cotation baissier ouvert le 20 septembre a conduit le titre à enfoncer le support des 16,50 euros. Après avoir buté contre la résistance des 17,60 euros du côté des indicateurs techniques, le titre a franchi à la baisse ses moyennes mobiles à 20,50 séances. Tandis que le RSI évolue en territoire vendeur. Ainsi, sous 17,60 euros, la formation d'une nouvelle jambe de baisse est attendue avec comme premier objectif 14,80 euros et 14,10 euros en extension. Positionné vous l'achat sur le remput C147T, mis par une crédit de prix d'exercice, 15 euros et de maturité au 15 décembre 2021. Enfin, notre coût de projecteur sur le CAC 40. L'indice parisien a cassé le support technique à 6,560 points et confirmé l'enfoncement des moyennes mobiles à 50 et 100 jours. La ligne de tendance baissière en place depuis les sommets du 13 août dernier et qui passe actuellement proche de la moyenne mobile à 20 jours. Noura, 6,664 points, maintient l'indice sous pression. Tant que la résistance technique située à 6,730 points n'est pas dépassée, le risque baissier domine vers le niveau à 6,310 points, voire le niveau de soutien de moyen terme situé à 6,100 points. Pentez-vous l'achat sur le remput F288T, mis par une crédit de prix d'exercice, 6,240 points et de maturité au 17 décembre 2021. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Sous-titrage ST' 501